Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne CamerTop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler une fois de plus de football camerounais, venez avec nous découvrir Calès Blanc qui a intégré l'équipe nationale camerounaise de football. Jérôme Cuomo Camdem a été appelé pour le regroupement des moins de 20 et 23 ans où il évolue au poste de gardien de but. Son image a fait le tour de la toile depuis le 25 octobre 2021. En effet, il s'agit de sa première séance d'entraînement dans le cadre du regroupement des moins de 20 et 23 ans au CDFAS Centre Sportif du Haut Niveau de Val-d'Oise. Le jeune Camerounais de Bifield en Allemagne est l'objet de plusieurs curiosités du fait d'avoir la couleur de peau qui semble être blanche. Prodit de l'union entre un père Camerounais et une mère allemande, il a indiqué à nos confrères de la CRTV les raisons de son choix de son pays natal. Il serait meilleur pour moi de jouer pour le Cameroun, a-t-il indiqué. Retenu comme gardien de but de l'équipe de moins de 23 ans de Lyons indomptables du Cameroun à l'issue du stage des sélections de moins de 20 et 23 ans du Cameroun à Paris, le jeune Jérôme Cuomo Camdem fait l'objet de nombreuses interrogations au Cameroun en raison de son apparence. Jérôme Noël Cuomo Camdem, retenu comme nouveau portier des moins de 23 ans, ne fait pas parler de lui au Cameroun par son tact au niveau de la cage, ni par ses 18 ans d'âge. Le jeune footballeur est surtout remarqué pour la couleur de sa peau. Donc, on se demande qui il est vraiment, s'il serait vraiment Camerounais et quelles sont les motivations d'un blanc à choisir le Cameroun à l'international. Gilles est notamment le fils d'Augustin Cuomo Camdem, formateur de l'Académie d'Arménie Bifield et élite du village de Bangu à l'ouest Cameroun. Né le 24 août 2003 au Cameroun, le portier d'Arménia Bifield a passé le plus clair de sa vie en Allemagne. Mais Jérôme Noël Cuomo Camdem a jeté son dévolu sur le maillot du Cameroun. Un choix décisif qui permet sans doute à la sélection camerounaise d'être mieux outillé en vue des qualifications de la prochaine canne de la catégorie. Parmi les convoqués, on retrouve trois autres gardiens de but parmi lesquels Kevin, Djoky et Djengélé. Quatre défenseurs sont convoqués dont Ryan Chateau de Montpellier. L'entrejeu est le compartiment le plus fourni avec huit convoqués. Ils viennent majoritairement de France dans les équipes jeunes de Montpellier. Bordeaux, Toulon, Metz et d'Allemagne. Guy-Ivan Kodjou de Metz, Simon Michès d'Anderlech, Daniel Toueto, photo de Dinamo Zagreb et Thaddeus Kieng de HGK Helsinki sont les quatre attaquants présents. Le groupe va travailler sur l'encadrement des techniciens présents jusqu'à ce mercredi 27 octobre. Avant de se séparer, le Cameroun va disputer un match d'évaluation contre l'entente sanois Saint-Grassien des moins de 20 et 23 ans également. Mais il faut surtout dire que son appel à cette sélection est obéi à une opération de charme lancée par la Fédération Camerounaise de Football Fika Foot. Il s'agit pour Séudou, Mbombo Njoïa et compagnie de faire les yeux doux à quelques binationaux des catégories des moins de 20 et 23 ans. Et c'est alors dans cette lancée qu'ils sont prêts d'une vingtaine à prendre part à ce stage de 3 qui aura débuté depuis le lundi dernier à Paris en France. Pour la direction technique nationale, il faut atterrir certains binationaux et revertir le maillot rouge et jeune. Je pense que ce projet est porteur sur deux points. Le premier point, le Cameroun doit reconnaître tous ses enfants. Le deuxième point est qu'il est important que tous ces jeunes Camerounais talentueux qu'ils sont aient un objectif qui est de pouvoir jouer pour l'équipe du Cameroun. On clarifie Serge Noa, le patron de la direction technique nationale du football. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de nous laisser en commentaire vos avis sur cette nouvelle lancée de la Féka Foot en vue de copter tous nos binationaux éparpillés dans le monde entier. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour de nouveaux contenus. Bye !